Pourquoi le Bénin était autrefois surnommé l'enfant malade d'Afrique ? Le pays est riche en histoire avec une période post-indépendance marquée par une importante instabilité politique. Le 1er août 1960, le Bénin accède à la souveraineté internationale sous le nom de République du Daomé. Les 12 premières années de la période d'après-indépendance furent marquées par un vent violent d'insurrection politique. Une pile de coups d'État se suivait jusqu'en 1972. Le pays était ingérable, ce qui lui a valu le nom de l'enfant malade d'Afrique. Cette instabilité a commencé avec le coup d'État du colonel Christophe Soglo, qui renversa le 28 octobre 1963 Hubert Maga, premier président et père de l'indépendance démocratiquement élu. Cette date marque la prise de pouvoir par l'armée. Le colonel Christophe Soglo prend le pouvoir et instaure un gouvernement provisoire, mais des conflits internes éclatent rapidement entre les dirigeants. Après une période de confusion, Tahirou Kongaku devient le président du Daomé, chargé d'organiser de nouvelles élections conformément à la constitution de la Deuxième République. Le 22 décembre 1965, coup de théâtre. Alors que le président Tahirou Kongaku exerçait le pouvoir d'État et s'affairait d'organiser l'élection présidentielle, il est déposé. Christophe Soglo, encore lui, promu entre temps général, organise à nouveau un coup d'État et reprend le pouvoir, devenant par la même occasion le cinquième président de la République. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Le 17 décembre 1967, le colonel Soglo est à son tour renversé. Le commandant Maurice Coandetti, à la tête d'un groupe de jeunes officiers, organise un coup d'État. Mais les poutistes confieront la formation d'un nouveau gouvernement, le lieutenant-colonel Alphonse Allais, qui devient le sixième président de la République. Moins d'un an après, les poutistes, du 17 décembre 1967, remettront le pouvoir à Émile Dernazissou et retournent dans les casernes. Pour légitimer son pouvoir, Émile Dernazissou fait organiser un référendum au terme duquel il est élu avec 72,42% des voix. Mais 18 mois plus tard, les militaires le renverseront. Le 10 décembre 1969, c'est le quatrième coup d'État militaire. Maurice Coandetti, promu entre-temps au grade de lieutenant-colonel, organise un autre coup d'État et renverse Émile Dernazissou. Le 13 décembre de la même année, trois jours après le renversement du président Dernazissou, le docteur Paul-Émile Dessouza devient chef d'État. Mais le 7 mai 1970, Paul-Émile Dessouza cède la place à la formation du conseil présidentiel, composé d'Uber Maga, Justin Tometi à Romain-Lébé et Sourou-Migan-Apiti. C'est le monstre à trois têtes. Il est basé sur le principe d'une présidence rotative à la tête de l'État pour une période de deux ans pour chacune des trois personnalités. Selon ce principe de la présidence rotative, Justin Tometi à Romain-Lébé accède au pouvoir le 7 mai 1972. Cinq mois plus tard, le 26 octobre 1972, un groupe de jeunes militaires mettra terme non seulement à son mandat, mais également à l'expérience du conseil présidentiel. Le chef de bataillon Mathieu Kérecou s'empare du pouvoir. Ce cinquième coup d'État marque le début d'une période révolutionnaire qui a duré jusqu'en 1990. Pendant cette période, le Bénin a adopté un système militaro-marxiste avec des réformes idéologiques importantes, notamment le changement de nom de la République du Daomé en République populaire du Pénin. qui a duré à l'évaluation de l'évaluation. Et puis le Bénin a l'évaluation qui a duré à l'évaluation